– Sous-titrage Société Radio-Canada et percevoir des signes qui se recoupent, ce sont les synchronicités. Alors dans ce monde d'après, ils sont recrutés par la police pour traquer des criminels, ils perçoivent ce qui reste invisible aux autres. Alors justement, ce qui reste invisible aux autres, qu'avez-vous voulu rendre visible, vous, dans cette histoire ? – Alors moi, dans cette histoire, à la base, ce que je voulais faire, c'était surtout parler de thèmes qui m'étaient chers, par exemple des thèmes un peu durs, comme la physique quantique, l'histoire de l'art, les sciences humaines avec les synchronicités, justement, mais à travers une histoire, pas tout publique, mais presque. C'est-à-dire que c'est un polar, ça se lit assez facilement, on peut rentrer dedans, voilà, normalement ça devrait… il y a une action qui se déroule assez vite et ça devrait être assez facile de rentrer dedans et d'aborder ces sujets-là comme ça. C'était mon intention de départ. – Alors cette histoire, vous le racontez à la toute fin, dans les remerciements, elle est née dans un café à Poitiers. Quel a été le point de départ ? – Alors, le point de départ, j'étais avec ma compagne actuelle, on était vraiment au début de notre relation et une histoire d'amour, quand on est au début, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on a l'impression qu'il y a des synchronicités de partout, des coïncidences, on a l'impression, cette chanson, je l'ai déjà écoutée quelque part, ce truc-là, c'est fou, on l'a déjà vue juste avant. On a l'impression qu'il se passe un truc, que le monde change autour de nous. Et peut-être c'est nous qui sommes juste ouverts, je ne sais pas. Et nous, à cette époque, on avait une idée de faire, d'écrire deux romans, parce qu'elle écrit elle aussi, et qu'on ait deux romans qui soient miroirs l'un à l'autre, qui ont des petites choses qui se répondent l'une à l'autre. Et on a pensé à ça, on s'est dit, on va partir là-dessus. Et moi, je suis parti sur ce roman, et voilà, je suis parti, c'était le point de départ. – Dans cette histoire policière, alors dans ce roman, des personnages en vue meurent dans des circonstances troubles et tous ont un lien avec le monde de l'art et la disparition des œuvres du musée du Louvre, qui a été détruit pendant le cataclysme qui lance ce roman. Qu'est-ce que le monde de l'art a révélé de l'époque ? – Alors ça, c'est une question très, très vaste. Moi, évidemment que ça m'inspire, parce que je suis très touché par l'art, j'ai fait de la musique, j'ai fait du cinéma avant, donc il y a plein de choses qui m'importent. Et j'ai l'impression que la grande question, c'est qu'est-ce que l'art aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il a toujours autant d'impact sur nous ? Est-ce qu'on parle d'un art populaire ? Et je reviens presque à la première question que vous me posiez, moi je voulais inviter des choses à se regrouper, à faire quelque chose d'assez simple pour faire passer des grands thèmes. Est-ce qu'on parle de l'art populaire, de la pop culture ? Ou est-ce qu'on parle d'un art qui va être réservé à une élite ? Et c'est un petit peu ce que je donne dans mon roman, on a une élite qui va se servir, qui va faire une sorte d'art d'entre-soi, où ils ont découpé des œuvres d'art, qui vont les recomposer, et ça va faire une sorte d'un fantasme de collection. Et est-ce que c'est toujours de l'art ? Est-ce que c'est un jeu ? Donc c'est un peu ces questions-là. Alors le scénario du roman, il est très efficace, c'est un vrai page-turner. Est-ce que vous aviez étudié l'art du scénario avant ? Ben oui, comme je vous l'ai dit, je viens un peu du cinéma, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des web-séries, et je me suis formé à la narration, la science de la narration, avec plein de livres. Il y a plein de livres comme Story de Maki que je peux conseiller aux gens qui ont envie d'écrire, parce que c'est très important. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment une histoire fonctionne. Il y a des règles. Pour moi, c'est justement un art, mais aussi un artisanat. Donc il y a vraiment des règles. Ce sentiment-là, je veux le faire passer à ce moment-là. Du coup, il faut que j'utilise telle technique pour faire ça. Tout le monde l'utilise dans le cinéma, très peu en littérature. Et du coup, je me suis dit, il faut y aller. Normand Django, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je rappelle la parution de votre roman, L'œuvre du serpent, aux éditions Héloïse Dormeson, et c'est actuellement en librairie. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?